Bonjour, je m'appelle Éminé de Produit Aqua Santé et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment utiliser et opérer votre ioniseur Chanson Max Royal. Votre ioniseur Max Royal aura un écran éteint lorsque l'on ne s'en sert pas. Pour réveiller l'appareil, on a juste à toucher une fois l'écran et l'écran se met en mode opérationnel. Vous allez remarquer ici qu'il y a quelques informations. En haut à droite, on voit le niveau de pH. On a trois boutons pour de l'eau acide, de l'eau filtrée et de l'eau alcaline. Au-dessus de chacun de ces trois boutons, vous voyez des petits points qui indiquent à quel niveau de pH on est rendu. Alors, on peut avoir de l'eau alcaline faible, moyenne à un pH de 9 ou alors standard qui est un pH de 9.5 et on peut aussi avoir un pH très élevé à 10.8 pour de l'alcaline fort et ça, ça permet de nettoyer les fruits et légumes. On a un réglage pour de l'eau filtrée, ça c'est pour la prise de médicaments ou alors pour de très jeunes enfants. Et on a aussi trois niveaux d'acidité, l'acide faible, l'acide moyenne et l'eau acide forte. Alors, pour choisir un niveau de pH, on va simplement aller par exemple au pH 9.5 et on appuie ici sur le bouton pour allumer l'eau. Alors ici, vous allez remarquer qu'il y a un petit icône qui va changer quand l'eau est prête à être consommée. Vous allez voir que c'est de l'eau qui coule dans un appareil, dans un récipient. Et puis pour arrêter l'eau, on a juste à appuyer sur le niveau de nouveau sur le bouton d'allumage ici. Alors, on peut aussi changer le pH en cours de route. Alors, si par exemple, on veut choisir un pH plus faible, ça change, mais il faut ensuite appuyer. En fait, je ne l'ai pas fait assez vite, mais regardez ici, le bouton ici, quand je pèse sur un autre niveau, ça va faire OK. Alors, il faut vraiment appuyer sur OK parce que sinon, ça revient au réglage initial. Donc, je vais arrêter l'eau. Il y a ici aussi un petit cadenas. Alors, le cadenas va vous permettre de verrouiller un niveau de pH. Alors, si par exemple, vous avez des jeunes enfants à la maison et vous ne voulez pas que par erreur, ils boivent de l'eau acide ou autre, vous mettez sur le niveau désiré. Et puis, vous appuyez et vous tenez le bouton du cadenas ici pour 5 secondes. Et quand ça arrive, on voit ici qu'il y a le petit cadenas qui apparaît en haut. Et les boutons ici, on ne peut en fait plus du tout les changer. Ils sont bloqués. Ils sont en gris maintenant, donc ils ne peuvent pas être utilisés. On peut quand même allumer l'eau, mais seulement au niveau de pH 8.5 parce que c'est le niveau verrouillé de l'appareil. Alors, on va l'allumer. Ça va changer ici à l'icône avec l'eau qui coule dans le récipient et on l'arrête du niveau. Pour déverrouiller l'appareil, on a simplement à appuyer puis tenir le cadenas pendant 5 secondes. Les trois boutons se remettent actifs et puis le cadenas en haut ici disparaît. Alors, parlons quelques instants des différents niveaux de pH de votre ioniseur Max Royal. Alors, on a les quatre niveaux d'eau alcaline. En fait, l'eau alcaline faible, ça va être dans les premiers jours que quand vous allez commencer à consommer de l'eau alcaline, c'est bon de commencer avec un pH plus faible. Notamment à cause du fait que l'eau, elle est beaucoup plus hydratante. Une eau ionisée va rentrer plus profondément dans les cellules et il va y avoir une certaine détoxification que vous allez ressentir dans les premiers jours. Alors, allez-y graduellement. Commencez avec le pH de 8.5 pendant quelques jours, une semaine ou plus longtemps si nécessaire. Et puis, une fois que vous sentez que tout est correct, à ce moment-là, vous pouvez monter au pH de 9 qui est la moyenne. Restez là pendant quelques jours. Et la plupart des gens vont éventuellement arriver à l'eau alcaline standard qui est un pH de 9.5. Alors, ça, c'est un niveau qui convient à beaucoup de gens. Ça peut être 9, ça peut être 9.5. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais, c'est ça, vous pouvez utiliser l'eau alcaline pas seulement pour la boire, vous pouvez cuisiner avec, vous pouvez faire le thé, le café, les tisanes, les différentes boissons, les jus si vous utilisez de l'eau avec un concentré de jus, par exemple. Alors, vous pouvez utiliser l'eau alcaline pour toute l'eau que vous consommez. Le niveau 10.8 qui peut, en fait, être ajusté à la hausse aussi, on verra ça dans la vidéo des réglages. Mais, l'eau alcaline forte, en fait, c'est vraiment pas pour la consommation parce que c'est trop fort. En fait, on n'a pas besoin, tout comme c'est pas bon d'être trop acide, il ne faut pas non plus être trop alcalin. Alors, avec un pH très élevé comme ça, en fait, c'est pour dissoudre les pesticides sur les fruits et légumes. On doit, vous savez que l'eau et l'huile ne se mélangent pas et des pesticides, ce sont des produits pétroliers à la base. Donc, quand on lave les fruits et légumes sous l'eau du robinet, l'eau glisse sur les pesticides. Ça ne fait pas un bon travail de dissoudre les pesticides. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut trouver, par exemple, dans des magasins d'aliments naturels, des savons, justement, pour enlever les pesticides sur les fruits et légumes. Alors, avec un ioniseur d'eau, vous n'avez pas besoin de ce produit-là. Vous pouvez simplement tremper vos fruits et légumes dans de l'eau alcaline forte. Et puis, avec ce réglage-là, ça va vous permettre d'avoir une eau qui nettoie en profondeur vos fruits et légumes. Et en plus, ça va les infuser d'ion négatif. Un pH de 10,8, on a énormément d'ion négatif dans l'eau. Et ça donne une petite shot de vie à vos fruits et légumes. Si vous les laissez tremper 15-20 minutes avant de les mettre au frigo en revenant de l'épicerie, vous allez voir que les fruits et légumes qui ont été trempés vont durer beaucoup plus longtemps dans le tiroir du frigidaire que si vous ne les aviez pas lavés avec de l'eau alcaline. Donc, l'eau filtrée, comme on a mentionné, c'est vraiment pour la prise de médicaments ou alors pour de très jeunes enfants. Alors, la raison, c'est que, bon, les jeunes enfants ne sont pas très acides encore, alors ils n'ont pas besoin d'être alcalinisés comme nous. Alors, jusqu'à 3 ou 4 ans, de l'eau filtrée, c'est bien. Après ça, vous pouvez commencer tranquillement à donner de l'eau à un pH de 8,5 jusqu'à peut-être 12-13 ans. Puis ensuite, un pH un petit peu plus élevé. Mais tant qu'on n'est pas adulte, on n'a pas besoin d'avoir un pH super élevé. Alors, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Mais le pH 7, donc, pour les jeunes enfants, mais aussi pour la prise de médicaments parce que l'eau ionisée a cette caractéristique d'être beaucoup mieux absorbée. Ça accélère l'absorption de tout ce qu'on ingère, étant donné que les grappes d'eau sont beaucoup plus petites. Alors, si on prend des médicaments pharmaceutiques avec de l'eau ionisée, ça pourrait modifier la vitesse d'absorption de ce médicament-là et aussi le milieu pH dans lequel il est absorbé. Alors, on recommande de boire de l'eau filtrée. Donc, ça, ça veut dire que ça va passer par les filtres, mais ça ne sera pas ionisé. Donc, il n'y aura pas un changement au niveau du pH, ni des antioxydants, ni de la structure de l'eau. Avec ça, vous pouvez aussi... En fait, les gens peuvent être libres de choisir s'ils veulent prendre les suppléments ou les produits naturels avec de l'eau ionisée. Moi, personnellement, je les prends avec de l'eau alcaline parce que ça ne me dérange pas que mes suppléments ou mes vitamines soient absorbées plus rapidement. Mais c'est à vous de décider, de juger de ça. Après ça, on a du côté de l'eau alcaline, pardon, de l'eau acide, on a les trois réglages. Donc, l'eau à 5.5 qui est l'eau acide faible, ça va être une eau qui est très bonne pour les soins quotidiens de la peau. Notre peau est légèrement acide à 5.5. Donc, ça permet de bien nettoyer. L'eau, elle est quand même structurée, donc ça va mieux hydrater. L'eau acide est également un astringent naturel. Ça va aider à resserrer les pores de la peau. Donc, c'est super bon pour se laver le visage. Par exemple, à tous les jours, quand on se lave avec de l'eau acide faible, on va avoir une peau beaucoup plus douce. Ça peut même faire disparaître les ridules. Alors, super intéressant. C'est bon pour le cuir chevelu, toutes les utilisations pour le visage et pour le corps. Ensuite, l'acide moyen, mais c'est plus fort. Il y a une propriété désinfectante à ce moment-là quand on descend vers un pH plus faible, donc un acide plus fort. Pour le pH de 3.5, vous pouvez l'utiliser par exemple pour vous gargueriser. C'est bon pour se brosser les dents. C'est bon pour accélérer la guérison de plaies ou des problèmes de peau. L'acné, psoriasis, exzéma. L'eau acide est très bonne pour ça. Puis, on peut aussi choisir l'eau acide encore plus forte. Dans ce cas ici, vous pouvez, au réglage de l'eau acide forte, vous pouvez utiliser des sels de l'Himalaya dans le Max Royal. Alors, c'est une des caractéristiques de cette cyanisa. Avec les sels de l'Himalaya, en choisissant l'eau acide forte, vous produisez ce qu'on appelle un acide hypochlorureux, qui est un désinfectant très puissant qui va tuer les bactéries et les virus sur contact. Alors, vous pouvez prendre par exemple une bouteille de vaporisateur. Vous remplissez votre bouteille avec de l'eau acide forte produite avec les sels de l'Himalaya. Et vous pouvez désinfecter votre salle de bain, les comptoirs de cuisine. Vous pouvez désinfecter une planche à couper. Tout ce qui a besoin vraiment d'un pouvoir nettoyant. Vous n'avez même plus besoin de prendre des produits nettoyants qui sont beaucoup plus toxiques souvent et nocifs pour l'environnement. Alors ça, ça fait le tour des différents réglages. Et puis, comme vous avez vu pendant que je parlais, quand l'appareil est allumé pour plus qu'une minute, ça va s'éteindre et ça va rentrer en mode de conservation d'énergie. Les ioniseurs Chanson sont très éco-efficaces. C'est les ioniseurs les plus éco-efficaces sur le marché. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer le bouton ici en bas pour les réglages. On va voir un petit peu comment faire les réglages de l'appareil. Merci. Sous-titrage ST' 501